Hello les leaders, c'est Raph, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un guitariste que j'apprécie tout particulièrement parce que choix mélodique, technique, mélange des styles, blues, rock, un peu de jazz. Franchement, guitariste monstrueux qui est Steve Lukater. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble le solo de Rosanna, donc morceau hyper connu du groupe Toto. Solo pardon, assez court, mais avec pas mal de choses intéressantes à bosser à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire c'est très simple, je vais jouer le solo, il n'y aura pas de backing, ça va être vraiment juste au tempo et le solo seul. Donc le solo avec la table qui défile et ensuite on va décortiquer ça ensemble. C'est parti ! Ok les leaders, donc maintenant évidemment on va regarder ensemble point par point ce super solo de Steve Lukater. Alors on y va directement avec la première partie. Allez c'est parti, on change d'angle, clac ! Ok, donc là en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on est en Fa, ok ? On a une tonalité de Fa majeur sur ce backing, donc il va utiliser énormément de notes de Fa majeur, mais aussi des notes du relatif mineur, à savoir Ré mineur. Ok ? Donc là on va commencer avec un slide directement sur le Fa en casse 3, corde de Ré. Et ensuite je vais doubler la note. Donc je vais amener mon Fa avec un slide depuis les aigus. Et ensuite je vais aller chercher directement la case 5, que je vais ensuite enchaîner avec un slide en casse 7. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur la corde de Sol en casse 5. Et je vais venir chercher en dessous la case 6 que je vais doubler. Ensuite je vais faire exactement la même chose, mais au lieu de faire la case 6, je vais aller chercher directement la case 8. Ok ? Donc j'ai ça. Et là je vais venir chercher ensuite case 6 sur la corde de Si, avant de faire ensuite un bend, que je vais faire deux fois en case 8 d'un ton sur la corde de Si. Donc pour l'instant j'ai tout ça. Ok ? Donc là on va enchaîner directement avec la deuxième partie. Alors on enchaîne directement avec ensuite le demi-ton par rapport au bend qu'on vient de faire. Donc nous on vient de faire ce bend là. Là on va venir chercher le demi-ton supérieur, mais cette fois-ci sur la corde aiguë en casse 6. Ok ? Et je vais refaire ensuite mon bend qu'àse 8. Donc ça me fait ça. Je refais. Une fois que j'ai fait ça, je vais rattaquer 6 sur la corde de Si, et je vais monter en 7 sur la corde de Ré. Ok ? Donc... Et ensuite une fois que j'ai fait 7 sur la corde de Sol, je redescends sur la corde de Si, et je vais faire 8 pull-off 6. Donc du début j'ai ça. Ok ? Tout à l'heure je vous parlais du relatif mineur Ré mineur. C'est exactement en fait ce qui va se passer ici. On va utiliser la pentatonique de Ré mineur. Alors un petit peu plus que la pentat même, on va voir ça. Donc on va commencer avec la case 10 sur la corde de La. Et là basiquement on va dérouler, on pourrait dire, la pentat de Ré mineur qui va faire ça. Donc sur les cordes de La, Ré et Sol, je vais faire tout simplement 10, 12, 10, 12, 10, 12. Et quand je vais arriver sur ma corde de Si, je vais aller chercher la blue note. La blue note de Ré mineur, c'est aussi la tierce mineure de Fa. Donc c'est aussi une blue note quelque part pour le Fa. Donc on va voir ça. On slide de la tierce mineure du Fa à la tierce majeure. Là je vais venir chercher ensuite la case 13 qui est la 7ème mineure de Ré, mais qui est la quinte juste du Fa. Je rejoue ensuite la case 10 et là je vais venir directement en case 11 avec le majeur. Une fois que j'ai fait ça sur la petite corde, je vais faire le même procédé. Donc je vais slider de la case 9 à la case 10. Ce qui fait par rapport au Fa, 6ème mineure, 7ème, pardon, je répète, 6ème mineure, 6ème majeur. Ok ? Donc ça. Ok ? Et par rapport à notre Ré, ça fait 7ème majeure fondamentale. Donc là j'ai ça. Là je vais aller sur le Fa, case 13, dernière corde, qui est donc la fondamentale du Fa et qui est la tierce mineure du Ré. Ok ? Et ensuite tu vas voir ça. Ré 10 et Ré 13. Donc en tout j'ai ça. Ok ? Du début, début j'ai ça. Ok ? Allez, on enchaîne directement avec la dernière partie. Et donc la dernière partie, on va slider en 15. Donc là par rapport à mon Fa, je suis sur la 9ème, seconde majeure et ensuite fondamentale. Et par rapport au Ré, c'est quarte juste et tierce mineure. Alors je vais faire plusieurs fois ce motif, regardez. Ok ? Tout simple. Et ensuite je vais faire ça. Donc 13, 15, 13, 15 et bend d'un ton en 15. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir garder le bend en hauteur, ne pas changer absolument la justesse de ce bend et venir chercher avec le petit doigt en fait le demi-ton à côté. Regardez bien. Donc je dois jouer ce demi-ton et rejouer mon bend sans le demi-ton et il ne faut pas que mon bend il soit redescendu. Ok ? Donc vraiment, je le redescends et je rattaque ensuite la case 13. Donc en entier, j'ai ça. Et voilà les leaders. J'espère en tout cas que ce solo de Steve Lukater vous plaît, vous aura plu. Si vous le connaissiez, c'est peut-être le moment justement d'essayer de le travailler. Si vous ne le connaissiez pas, c'est le moment justement de découvrir un petit peu ce que fait Steve Lukater. Honnêtement, si vous aimez tout ce qui est phrasés mélodiques, pop, rock et même un tout petit peu jazzy, honnêtement, il faut aller écouter les solos de Steve Lukater. Il y a des trucs monstrueux. C'est vraiment un super guitariste. Peut-être un peu sous-coté d'ailleurs. On en parle souvent quand même mais je ne trouve pas qu'on en parle assez en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à aller l'écouter et relevez bien les phrases mélodiques. Il est super inspirant. C'est toujours un bon mix de techniques, de pinta, d'enrichissement de la pinta avec une neuvième, avec la sixte, etc. Donc vraiment, je vous conseille d'aller écouter Steve Lukater et évidemment, je vous conseille de reprendre ce solo parce que pour, on va dire, le vocabulaire mélodique, c'est super intéressant et même pour vos petites phrases en pinta, vous pouvez vous en inspirer avec les blue notes, etc. Ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà les leaders. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! !